Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur JavaScript, nous allons voir les boucles. Nous avons enfin vu les différentes conditions, cette fois-ci nous allons voir les boucles. Donc j'ai fait en sorte de dessiner un minuteur sur SketchUp, pour qu'on puisse avoir quelque chose d'intéressant. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, si on fixe, on va dire 35, vous allez voir tout doucement que le décomptage va se faire. L'intérêt d'une boucle, c'est qu'on va pouvoir répéter une information autant de fois qu'on veut, en faisant une incrémentation ou une décrémentation. Bon, sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Ok, donc nous voici sur ce blind test et on va faire en sorte de décrypter ce fameux code HTML ainsi que le JavaScript. Donc comme d'habitude, j'utilise un framework de type Bootstrap 4. Pour ceux qui suivent mes leçons ou mes vidéos, c'est toujours pareil. On a différents éléments, alors là aussi à chaque fois je le dis, mais je préfère le répéter. Il faut absolument que vous ayez des bonnes notions en HTML 5 et en CSS 3 pour bien comprendre ce que je vais vous expliquer. Donc ici, je me sers, comme je dis, de Bootstrap 4. Donc vous pouvez voir ici que j'ai une liaison tout simplement pour accéder en ligne aux différentes classes de CSS afin d'avoir quelque chose, une mise en forme plus intéressante. Donc comme d'habitude, ce qui va vous intéresser, c'est quoi ? C'est le JavaScript. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas créer un minuteur ? Alors ça ne sera pas un minuteur, on va dire, comme les minuteurs que vous pouvez voir. Ça sera un minuteur, on n'a pas vu encore les fonctions, on n'a pas vu plein de choses encore en JavaScript, donc j'y vais tout doucement. Donc ici, vous pouvez voir ici que j'ai tout simplement dessiné class row avec, donc tout ça, c'est des classes par rapport à Bootstrap. En gros, si je résume, vous avez d'un côté une image, de l'autre côté, vous avez le code au niveau du JavaScript. Regardons maintenant le script. Alors ici, j'ai un document write, gestion d'un minuteur, pour l'instant, rien d'extraordinaire. Je définis ici au niveau de mon nom, je fais un prompt, je dis donner un nombre entre 1 et 120. Et c'est là où vous voyez que je vais commencer, ça va devenir intéressant, c'est que je vais déjà commencer à regarder si la personne, ce qu'elle rentre, est-ce que le nombre est bien inférieur ou égal à 1, ou supérieur à 120. Si c'est le cas, en gros, si vous voulez, si c'est 0 ou si c'est supérieur à 120, qu'est-ce que je mets ? Je mets document write. En gros, je mets votre valeur n'est pas bonne, veuillez saisir une valeur comprise entre 1 et 120. Là, vous verrez tout à l'heure que, je vais le faire, regardez, je vais marquer par exemple 450. Et vous allez voir que de suite, c'est marqué en rouge, votre valeur n'est pas bonne, veuillez saisir une valeur comprise entre 1 et 120. Et vous voyez, j'ai mon petit minuteur. Donc pour ceux qui se posent la question au niveau de la classe texte, texte danger, c'est tout simplement une classe au niveau de Bootstrap 4, comme d'habitude, et que j'utilise texte danger, ça veut tout simplement dire de le mettre en rouge. Et si on continue ? Alors là, cette fois-ci, on va rafraîchir et on va dire par exemple, je vais dire, allez, 100. Et là, vous voyez automatiquement, on a décrémenté de 99 à 0. Alors, c'est là que je vais rentrer dans un truc intéressant, c'est qu'est-ce que c'est que l'incrémentation et qu'est-ce que c'est que la décrémentation. Donc si on regarde ici au niveau de ma boucle Y, elle commence où ? Elle commence ici. Donc on a Y avec un nombre entre parenthèses supérieur à 0. Alors le Y, il veut dire tout simplement tant que. Donc si je l'explicite en français, ça fera tant que mon nombre est supérieur à 0, alors je décrémente. Et là, je fais un document write avec un badge, c'est-à-dire si vous voulez, c'est une classe propre à Bootstrap 4 qui va me donner cet élément bleu, ça fait comme un badge, tout simplement. Et je vais décrémenter celui-ci. Donc lorsqu'on parle d'accrémentation, ça veut tout simplement dire, vous voyez, on a ici notre nombre et là, je fais moins, moins. J'aurais pu écrire aussi, alors je vais vous l'écrire entre, comme ça, pour vous puissiez bien comprendre. Ça aurait pu faire nombre égale nombre plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que j'affecte 1 à mon nombre, donc je rajoute 1 et je le réinsecte dans ma variable nombre, tout simplement. On a une autre manière de l'écrire, c'est tout simplement comme ça. Dans le cas de l'incrémentation, vous voyez, on écrit nombre plus plus. Pour la décrémentation, il faudrait l'écrire comme ça. Ça ferait nombre égale nombre moins 1. Et dans ces cas-là, ça veut tout simplement dire que je décrémente mon nombre. Imaginons mon nombre, il serait égal à 5, si je fais ça, il est égal à 4, et ainsi de suite. Et on l'écrit dans ces cas-là, nombre moins moins. Si vous voulez, c'est tout simplement une facilité d'écriture au niveau de la programmation. Donc, comme je vous disais, si on résume, on a, si mon nombre est supérieur à 0, je décrémente. Donc regardez, on va refaire un autre test. Je fais ça, je vais marquer par exemple 50. Et ici, on a bien 49, 48 jusqu'à 0. Ça veut dire que tant que celui-ci est supérieur à 0, ma décrémentation va continuer. C'est vraiment ça l'histoire de la boucle. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous verrons, on va faire compte, la boucle d'Ouai. Et vous verrez d'autres subtilités. J'essaie d'y aller tout doucement pour que vous puissiez bien comprendre déjà, assimiler, qu'est-ce qu'on appelle une boucle. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !